Maréchelle Ganache, c'est un succès ce livre ! Affirmatif que ça va avoir du succès. D'abord, tout ce que publie M. Finkino... Non, j'ai dit Finkino, et alors ? Quand vous jouez au domino, Nagui, vous dites pas vous jouez au dominos. Quand vous matez des vidéos, vous dites pas des vidéos ou des pornos. Non, alors laissez-moi dire à notre invité, bonjour M. Finkino, et bravo, oui, bravo pour ce roman exceptionnel par l'acuité et la précision de son analyse psychologique qui dépeint toute l'ambiguïté des sentiments d'une femme prise dans les méandres labyrinthiques de l'abandon, de la jalousie, vous l'avez dit Nagui, et de la séduction malgré tout. Une femme paradoxale car, in fine, moi je dis jamais au final, la question que pose ce thriller sentimental haletant n'est-elle pas, qu'est-ce qui se cache vraiment au fond des cœurs ? Ah bon Dieu ! J'aurais fait un critique littéraire de première bourne. On part, on part, on part, juste de bourre. À France Inter, c'est au masque et à la plume que je devrais briller, parce qu'ici c'est peut-être le masque, mais c'est surtout la plume dans le cul. Mais il y a autre chose qui m'a bouleversé dans votre roman, M. Finkino. Ses deux sœurs m'ont ramené des années en arrière. Quand j'adis, moi aussi, j'ai eu affaire à deux frangines. Quand j'ai connu Edmond à la Châtre en 43, elle avait une sœur, Raimonde, qui lui était très attachée et qui ne la quittait jamais. Et pour cause, Edmond et Raimonde étaient sœurs siamoises, les fameuses siamoises de la Châtre. Pour des raisons que la pudeur m'interdit de développer, même la nuit, il m'était difficile d'entretenir une intimité amoureuse avec Edmond sans réveiller Raimonde. Et surtout, sans éveiller sa jalousie. La jalousie toujours, car Raimonde, dans le feu de l'action, n'était pas du genre mutique. Alors, je vous l'avoue, Nagui, en proie au tourment de l'insatisfaction charnelle, j'ai alors hésité. Soit je me séparais d'Edmond, soit je la séparais de Raimonde. Fusse à coup de machette ! Comme quoi, moi aussi, je ne veux pas divulgacher, précipiter, précipiter, c'est le mot, l'issue de cette histoire, précipiter l'issue de cette histoire, on a compris le clin d'œil, tout aussi palpitante que celle de M. Finquineau. Je m'en tiendrai là, d'autant plus qu'une mutilation ancienne, dont vous connaissez la nature, m'empêche de rester assis plus de 3 minutes d'affilée. Ah, ça c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Je dois vous quitter. Merci, à l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada